... Bonsoir. Pour ce qui me concerne, je me suis intéressée à la thématique suivante. Ville connectée et démocratie, comment lutter contre la fracture numérique en particulier, quand on évoque la question des services publics ? En préambule, je souhaiterais toutefois indiquer que, à la différence de la plupart des personnes qui interviennent ce soir, je ne suis pas issue du monde universitaire. Je suis une personne qui travaille au sein d'une entreprise privée, à savoir Lyonnaise-des-Eaux à Bordeaux. Et si j'ai souhaité porter ce sujet, c'est parce qu'il me permet toutefois de faire le lien, d'une part, avec ma formation initiale universitaire, pour le coup, en communication, et plus particulièrement centrée sur une recherche portant sur l'émergence des usages numériques, des usages, pardon, de la télévision numérique en France, et mon activité professionnelle au sein d'une entreprise qui assure, pour le compte de collectivités territoriales, un service public fondamental, qui me permettait de faire le lien avec le sujet. En outre, ce sujet m'interroge également en tant que citoyenne, spectatrice d'un monde en mutation, qui conduit à repenser la relation à l'économie, à l'écologie, à la démocratie, et donc à l'autre et à ses droits. Mon propos ne se veut absolument pas dogmatique et certainement pas définitif. Vous le verrez d'ailleurs, puisque ma conclusion est une série de questions. Il est simplement le reflet d'un questionnement ponctuel, personnel, qui a besoin d'être confronté à d'autres, de se construire, de se déconstruire, et sans doute d'être rassuré face à un risque de ce qui, selon moi, pourrait s'apparenter à un délitement des fondements de l'intérêt général. Certes, ces derniers mots sont forts, et ils peuvent paraître démesurés par rapport à la thématique que je traite ce soir. Il me semble cependant que ce thème est une parabole de l'évolution de notre société en général, une société où, via le numérique, l'on s'adresse de plus en plus à l'individu, où celui-ci a plus que jamais l'opportunité de prendre part à des décisions publiques, ou tout au moins à faire connaître son avis, et dans le même temps, où la question du vivre ensemble sur une planète fragilisée sur le plan des ressources se pose avec acuité, et où l'on évoque sans cesse la nécessité impérieuse de partage et de sobriété heureuse, c'est F. Pierre-Abi. Bref, la question que je me pose à travers ce sujet-là, c'est de savoir de quelle manière on peut faire coïncider l'intérêt particulier, l'individualisation des pratiques et des usages, sachant que dans les deux cas, les aspirations des individus et les modalités d'accès aux services ne sont jamais homogènes d'ailleurs, et intérêts général en faveur d'enjeux qui sont collectifs. À l'aune de ce paradigme selon lequel les TIC seraient avant tout source de liberté, de coopération et de contribution collective, je note au passage que les termes que l'on utilise pour parler de cela sont la question du partage et de la libération des données. On est bien sur les champs sémantiques de la liberté, ou en tout cas de ce qui s'est apparente. Je propose que l'on revienne momentanément sur la question du service public et de l'intérêt général. Le service public se définit comme une activité qui est exercée directement par une autorité publique, donc l'État, la collectivité territoriale ou locale, ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme la pierre angulaire de l'action publique, comme l'explique d'ailleurs Max Weber, dès lors que dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun. On le voit derrière la terminologie de l'intérêt général, se cache à la fois la notion de politique, un politique qui définit le cadre et en même temps limite la question de l'intérêt général, mais aussi se cache derrière cette notion-là la question du droit des individus. Toutefois, on a du mal avec celle-ci à distinguer si l'intérêt général équivaut à l'intérêt du groupe, à l'intérêt de la majorité ou à l'intérêt de chacun. Néanmoins, ce que l'on peut retenir de cette notion d'intérêt général, c'est que ce qui doit prévaloir est avant tout un minimum de cohésion, de solidarité et d'homogénéité à l'intérieur de la société. De ce point de vue, en mettant en œuvre en 2008, me semble-t-il, le plan France numérique 2012, le gouvernement qui entendait faire de la France un leader en matière d'économie numérique, adressait aussi cette dimension d'intérêt général, puisque notamment à cette époque-là, était prévu de développer un certain nombre d'actions concrètes qui devaient permettre à tout un chacun d'accéder aux services numériques. Je pense notamment à l'accès universel au haut débit qui devait nous être fourni à hauteur d'un maximum de 35 euros par mois. On le voit, on le vit tous, la révolution numérique embrasse notre quotidien, notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie culturelle et notre vie familiale. Pour la première fois dans notre histoire, une technologie s'y diffusait en moins de deux décennies sur l'ensemble de la planète. Sur le plan territorial, cette révolution contribue à redessiner les villes d'aujourd'hui, mais également les villes de demain. Les territoires construisent de plus en plus leur attractivité, en passant leurs grandes compétences traditionnelles au prisme du numérique. Qu'il s'agisse de transport, de mobilité, d'environnement, d'emploi, d'éducation, d'énergie ou d'eau, les services issus du smart ou du numérique font Flores en faveur du bien vivre ensemble. De la même manière, au sein de la société civile, qu'elle soit organisée ou non, les ententes en matière de services connectés sont nombreuses. Les autorités publiques l'ont bien compris et s'adaptent. De sorte qu'aujourd'hui, pour une entreprise délégataire de services publics, comme celle pour laquelle je travaille, l'enjeu du développement des services numériques, qu'il s'agisse de personnalisation de la relation à l'usager, ou d'innovation sociale, sociétale, écologique, voire de gouvernance, on voit que cet enjeu est l'occasion d'illustrer l'apport des technologies de l'information et de la communication dans l'évolution même du service, mais également dans l'évolution du modèle, en réponse aux exigences des collectivités et des usagers finaux. Il est vrai, lorsque j'ai dressé ce tableau, il est vrai que les vertus associées au TIC ne sont pas ou très rarement contredites. Dans la société toute entière, elles permettent aux citoyens, usagers et individus que nous sommes tous, tour à tour, une information accrue, facilitée, instantanée, personnalisée, une prise de parole sans trop de contraites, plus de transparence via la libération des données, une meilleure connaissance et appropriation des enjeux sociétaux et enfin, elles permettent parfois d'enrichir notre démocratie en offrant la possibilité de contribuer à la vie de la cité ou au fonctionnement d'un service pour parler de ce que je connais. Toutefois, pour sortir de cette vision quelque peu caricaturale de l'impact positif des technologies de l'information sur nos vies de citoyens, usagers de services publics connectés, il convient de dresser un panorama des usages numériques en France et de soulever la question de la fracture numérique. Alors, la fracture numérique, justement, elle relève de deux dimensions. D'une part, la capacité à fournir à chacun les moyens de s'équiper. D'autre part, la capacité des individus à contribuer à la production de contenu. J'entends là la question des usages, mais également la question des mésusages. J'y reviendrai ultérieurement. La première dimension relève du coût de l'accès à l'équipement et de sa mise à disposition. La seconde relève de la position sociale et du capital culturel. Alors, que dire sur les inégalités face aux nouvelles technologies en France ? Eh bien, à ma grande surprise, j'ai compulsé une étude du Credoc qui a été diffusée en 2013 et qui m'a appris, en tout cas, que même si les inégalités d'accès diminuent du fait notamment de la baisse des prix et des politiques publiques volontaristes, il n'en demeure pas moins qu'en 2013, 20% de la population n'avait pas accès à Internet et que le taux atteint 40% chez les plus démunis, à savoir ceux qui perçoivent moins de 900 euros par mois ou les personnes âgées, alors qu'il dépasse plus de 90% chez les jeunes et les cadres supérieurs. Autre illustration, 40% de la population est équipée aujourd'hui de smartphones et de tablettes, mais là encore, on s'aperçoit que les disparités, elles sont plus grandes, bien évidemment, pour des raisons sociales ou là encore générationnelles. Mais au-delà des inégalités en termes d'offres servicielles et techniques, il existe également des inégalités relatives aux identités et aux compétences sociales des individus qui les utilisent. Or, cette typologie d'inégalité, elle est souvent ramenée à une simple problématique d'accès. Et cela nous conduit à oublier la diversité et la pluralité des publics dont les caractéristiques, les compétences, les motivations, les besoins, les intérêts, les capacités d'adaptation et d'appropriation peuvent être radicalement opposées. En effet, toujours selon le CREDOC, les inégalités se logent de plus en plus dans les usages. À titre d'exemple, les démarches administratives par Internet concernent aujourd'hui 51% de la population d'ouvriers contre 90% des cadres ou encore moins de la moitié des plus de 12 ans et seuls 20% des 60-69 ans se sont connectés à un réseau social en 2013. Il existe donc bien un fossé entre les natifs du numérique et les autres générations. Ce fossé va bien sûr diminuer au fil des années. Toutefois, les enjeux et bénéfices du numérique sont encore aujourd'hui l'apanage d'une minorité favorisée. La référence à Internet et aux réseaux sociaux, comme s'il était évident que l'on participe à cet univers, est en décalage total avec la réalité sociale, notamment des plus âgés et des plus modestes. Pour Internet en particulier, lorsqu'on évoque uniquement la possibilité d'accéder à un service par ce biais-là, cela revient à mettre pas moins de 11 millions de personnes de côté en France. Ramenez à notre question initiale, ville connectée et démocratie, comment lutter contre la fracture numérique, en particulier quand on parle de services publics ? Cet état de fait devrait nous conduire, nous, entreprises de l'eau en tout cas, à mener de front deux types d'actions. A la fois des actions en faveur de la protection de l'environnement et de l'optimisation du service grâce aux immenses possibilités effectivement qui sont fournies par les TIC, ceux aux services de tous et du territoire, mais également quand il s'agit de services aux usagers, de favoriser le développement de produits numériques complémentaires d'autres supports qui facilitent l'enchassement social et pratique pour offrir un service public équitable et exhaustif. Reste toutefois, selon moi, que la problématique doit être appréhendée de manière plus complexe, transversale et systémique. Ce qui m'amène pour conclure, ainsi que je le disais en introduction, sans lien entre elles, à vous livrer, pardon, à vous livrer, sans lien entre elles, une série de questions que je me pose encore et qui ne me permettent pas aujourd'hui d'apporter une réponse circonstanciée et définitive au sujet que je vous ai présenté. Ces questions les voici. La question des besoins est-elle toujours posée ? Les usagers qui n'ont pas accès à tous ces services numériques ont-ils un sentiment d'isolement, de fracture ? Va-t-on, souhaite-t-on, sur le plan sociétal, la mise en œuvre de services publics des villes et de services publics des champs ? Dans un contexte de réforme territoriale, comment maintenir, et est-ce possible, voire nécessaire, l'universalité de l'aménagement du territoire ? Le droit à l'eau promulgué en 2006 est-il circonscrit à la seule distribution d'eau potable et à la dépollution des eaux usées, les services numériques associés étant une sorte de cerise sur le gâteau qui ne serait pas nécessaire, indispensable à tous ? Est-il envisageable d'imaginer une contribution des citoyens aux services publics autre que fondée sur une participation numérique ? Quid des expertises nécessaires à la prise de décision ? L'idémocratie outil unique est-elle démocratique ? En axant une partie de l'innovation en matière de services publics sur les enjeux du SMART et les apports des TIC, ne contribuons-nous pas à ajouter des inégalités à notre inégalité qui, elles, sont sociales, culturelles, géographiques ? Comment se reposer la question du sens, de l'intérêt général qui impose une temporalité antinomique de celle du numérique qui, par essence, est une technologie obsolète au bout d'un semestre ? Pour être intelligente, une ville doit-elle être connectée ? Et enfin, pourquoi en arriver en France à se poser la question de la démocratie en lien avec les technologies de l'information quand ailleurs, dans les pays émergents ou en développement, ces mêmes technologies seraient un viatique indispensable pour l'accès à la démocratie ? Est-ce que parce que dans notre société, l'intérêt général repose avant tout sur l'universalité des droits et que les TIC, du fait des inégalités d'accès et d'utilisation, ne permettent pas cette universalité ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada